Géographie terminale, l'inévitable mondialisation, nous restons dans l'esprit de l'ancien programme. La question sur l'inégale intégration des territoires a été maintenue et nous allons la voir rapidement. Alors nous rappelons d'abord la définition de mondialisation qui est essentielle pour comprendre après notre plan. La mondialisation, c'est le processus par lequel les territoires de la planète sont mis en relation par des flux de différentes natures. Flux dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais j'insiste sur la définition. La mise en relation de territoires, c'est ça qui provoque l'intégration et à différentes échelles. Et vous voyez que sur le plan, nous allons raisonner à deux échelles différentes. Mais en premier lieu, il faut se demander ce que signifie être intégré à la mondialisation. Et quelles sont donc, c'est notre première partie qui fait le point sur les facteurs d'intégration, c'est-à-dire quels sont les critères qui font qu'un territoire, un pays, une région est plus ou moins bien intégré. Alors, on a un premier lieu, le critère tout simplement géographique, j'ai envie de dire bêtement géographique, c'est-à-dire qui dépend de la position des États sur la planète. Vous le savez, maintenant, après plusieurs années de géographie, un État qui a une façade littorale, qui est ouvert sur les océans, est beaucoup plus favorisé et mieux intégré qu'un État enclavé, c'est-à-dire qui n'a pas d'accès à la mer. Le deuxième critère géographique important, c'est évidemment la disposition de ressources, de matières premières, d'hydrocarbures, qui sont souvent un moyen de s'inscrire dans la mondialisation. Encore faut-il exercer une souveraineté sur les ressources de son pays et qu'elles ne soient pas forcément exploitées par des firmes étrangères. Les facteurs de développement sont très importants. Alors, il y a une espèce de cercle vertueux, en quelque sorte, qui nous fait dire que plus un pays est développé, plus il est riche, plus il est intégré, et plus il est intégré, plus il améliore son développement. Alors, pourquoi ? Parce que l'intégration dans la mondialisation suppose la maîtrise technique des facteurs de développement, et cette maîtrise technique, elle est le fait des États du Nord, des États développés. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est, par exemple, la maîtrise des infrastructures de transport ou des infrastructures de communication numérique, dont on comprend bien qu'elles sont essentielles à l'intégration dans la mondialisation. On rappelle que les Nord sont aussi le siège de métropoles, qui sont des lieux particulièrement bien connectés à la mondialisation via l'archipel métropolitain mondial. Enfin, nous avons des facteurs politiques et sociaux. Les États les mieux intégrés sont des États qui sont en paix, effectivement. Un État qui connaît des troubles politiques, qui connaît la guerre, va décourager les investissements internationaux. Or, ces flux d'investissement sont typiquement des moyens de s'intégrer à la mondialisation. Et dans les facteurs sociaux, on va évoquer également la qualité de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que nous ? Il y a deux façons d'avoir une main-d'œuvre de qualité, soit d'avoir une main-d'œuvre qui est très qualifiée et qui est donc recherchée, soit une main-d'œuvre à bas coût qui coûte peu cher. Et on le sait, bien des États, la Chine par exemple, s'est intégrée dans la mondialisation, notamment via l'utilisation de cette main-d'œuvre très attractive. Alors, nous allons donc raisonner à deux échelles pour maintenant constater les différences d'intégration sur la planète. Et nous commençons par l'échelle mondiale, grâce à cette carte qui nous montre de façon assez sommaire quels sont les niveaux d'intégration des États du monde. Alors, on constate la prédominance des Nord. On remarque que plus les couleurs sont vives, plus les États sont intégrés. Par les Nord, nous entendons cette espèce de triade élargie composée de l'Amérique du Nord, du moins de sa plus grande partie, de l'Europe occidentale et de l'Asie développée, c'est-à-dire initialement du Japon, auquel il faut ajouter aujourd'hui les marges développées de l'Asie, comme la Corée du Sud, Taïwan ou Singapour. Au niveau en dessous, en quelque sorte, je le répète, plus la couleur s'éclaircit, moins les territoires sont intégrés, on voit des États qui sont des États émergents et qui sont donc fortement intégrés, eux aussi, dans la mondialisation. Dans ces États émergents, nous avons les fameux BRICS, dont on sait que c'est une appellation qui ne signifie pas grand-chose, mais auxquels il faudrait ajouter des pays qui sont aussi importants, finalement, que les BRICS, comme le Mexique, comme le Chili, qui est le pays le plus... avec le niveau de développement le plus élevé d'Amérique latine, voire la Turquie, par exemple, même l'Iran, qui sont des puissances régionales, qui ont vocation à s'intégrer dans la mondialisation. On a par ailleurs, dans la même catégorie, les États qui sont producteurs d'hydrocarbures, c'est le cas d'un certain nombre d'États africains, c'est le cas de l'Algérie aussi, c'est le cas des pays du Moyen-Orient et notamment du Golfe Persique. Enfin, nous avons les États en clair, qui sont les États peu intégrés, et ce qu'on constate, c'est que ces États sont à la rencontre de deux problèmes, c'est-à-dire la pauvreté, d'une part, celle des États africains enclavés, et les troubles politiques, avec des guerres, avec des conflits intra-étatiques qui sont fréquents dans cette région qui apparaît sur notre carte et qu'on appelle l'arc des crises. Quoi qu'il en soit, on peut dire aujourd'hui qu'aucun pays n'est véritablement à l'écart de la mondialisation, compte tenu des facteurs que nous avons évoqués tout à l'heure. Alors, tout pays a bien un petit moyen, finalement, de s'intégrer, et même un pays, le premier pays auquel on pense quand on parle de faible intégration dans la mondialisation, c'est la République populaire de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord, mais la Corée du Nord fait quand même un minimum d'échanges avec la Chine, et on a envie de dire que le fait qu'on en parle souvent, c'est une manifestation d'intégration dans les préoccupations mondiales, publiques, politiques, globales. Alors, nous changeons d'échelle dans un dernier temps et nous en profitons pour rappeler la définition précise d'échelle, c'est-à-dire que plus l'espace concerné est petit, plus la représentation est grande, si vous voulez, plus on est à grande échelle. La grande échelle montre des espaces restreints, la petite échelle, c'est celle de la planète. Donc, quand on s'approche, on est à deux niveaux. D'abord, au niveau des États dont on constate qu'ils peuvent être intégrés quand ce sont des États de grande taille, notamment, de façon différentielle. Alors, nous choisissons l'exemple de la Russie parce que la Russie est un objet d'étude possible sur cette question en terminale cette année. La Russie, c'est l'État le plus vaste du monde, 17 millions de kilomètres carrés. Or, ce que nous voyons sur cette petite carte, c'est que c'est la partie occidentale, la partie historique de la Russie, avec Moscou, la capitale, et Saint-Pétersbourg, qui est la partie la mieux intégrée parce qu'elle est proche des lieux actifs de la mondialisation, c'est-à-dire l'Europe. Moscou peut être considérée aujourd'hui comme une ville mondiale. Mais quand on s'éloigne vers l'Est, on constate que l'intégration est de plus en plus faible, en dépit de ressources en hydrocarbures que l'on trouve en Sibérie, mais qui sont relativement difficiles à exploiter. La mise en valeur de l'Est de la Russie a été longue à faire. Et on constate, chose très importante, que la façade pacifique, qui est la façade littorale en principe la plus avantageuse pour la Russie, est problématiquement éloignée de la Russie utile qui est à l'Ouest et peut donc être mal mise en valeur. Donc on voit qu'un État extrêmement vaste, comme la Russie, a une portion de son territoire à l'Ouest qui est fortement intégrée, qui est à peu près au niveau de cette triade qu'on a évoquée tout à l'heure, mais que plus on va vers l'Est, plus l'intégration est faible. On peut reproduire exactement le même type de réflexion avec la Chine, par exemple, qui est un grand État que vous avez normalement un petit peu étudié en première. Enfin, on va encore descendre plus proche des espaces restreints et constater que les espaces qui sont fortement intégrés à grande échelle sont des lieux majeurs de la planète que nous déclinons rapidement et qui ont été vus en classe de première. Donc c'est l'occasion de se souvenir de ce qu'on a fait en première, même si la première a été un petit peu difficile l'année dernière. Nous avons donc les métropoles, qui sont organisées en archipel métropolitain mondial et qui sont des lieux de concentration des pouvoirs. Nous avons les hubs, c'est-à-dire ces carrefours de communication. On peut penser aux grands ports, on peut penser aux grands aéroports internationaux, qui sont donc des lieux très intégrés dans la mondialisation. Et enfin, les technopoles, qui, on le rappelle, faisaient l'objet d'une étude en première et qui sont des espaces très actifs et toujours connectés à d'autres espaces extrêmement actifs. Donc, en conclusion, on peut rappeler ce qui nous paraît les deux choses les plus importantes. C'est-à-dire que, d'une part, la compréhension de l'intégration des territoires doit se faire à différentes échelles, quoi qu'il en soit, l'approche pluriscalaire à différentes échelles est très souvent souhaitable en géographie. Et la deuxième conclusion qu'on rappelle, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation est telle qu'on peut considérer qu'aucun territoire ne lui échappe et qu'à plus ou moins grande échelle et avec plus ou moins de dynamisme, tous les territoires de la planète sont plus ou moins intégrés dans la mondialisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada